Orléans 19e reçoit le Paris FC 4e des Orléans qui cherchent à gagner leur premier match de la saison. 1-0 et 3 défaites ne leur permettent pas d'être bien classés. Ils espèrent battre l'équipe parisienne qui elle de son côté est invaincue. Deux victoires et deux nuls. Les Orléans débutent parfaitement le match avec cette reprise magnifique de Duret-Lavounou. Dès la 9e minute Orléans mène à 1-0. Le but du joueur prêté par le stade Malherbe de Caen permet de lancer le match comme il faut. Orléans qui insiste avec ce ballon récupéré dans la défense parisienne. Fadel Koumisti en profite au quart d'heure de jeu. Il y a déjà 2-0 et un deuxième but cette saison pour El Koumisti. L'équipe de Didier Olénicole est très inspirée et mène 2-0 à la mi-temps. Orléans qui se déplacera à Nancy pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue quelques jours plus tard. Reste à Orléans à tenir car c'est la pire défense depuis le début de la saison de Dominos Ligue 2. Presque 3 buts encaissés par match. Et si la défense s'améliore, la victoire est possible. Mieux que ça, l'attaque continue à se lâcher et à marquer des buts. Duret-Lavounou pour un doublé. À la 54e minute, 3-0 pour Orléans. Le milieu de terrain congolais est bien installé dans sa nouvelle équipe. Et le PFC est sans réaction. Un PFC qui ne peut toujours pas compter sur Jonathan Pitropa, l'international burkinabé, la dernière recrue du club. Il n'est pas qualifié. Un PFC qui sombre avec ce 4-0 à la 68e minute. C'est signé Joseph Lopi. Quel geste inspiré. Son premier but de la saison. Le joueur sénégalais clôt la marque dans un match où Orléans a enfin réussi à marquer des buts. Et surtout, à ne plus en encaisser. Première défaite de la saison pour le PFC. Première victoire de la saison pour Orléans. Qui s'impose sur le score de 4-0.